On est pas bien là ? Aujourd'hui mon lapin, on va botter des culs. Ah ça, ça me botte ! Salut les fauchés ! Et les fignasses ! Et bienvenue dans Paye ton Ocaze, l'émission où on teste des jeux d'occaze ou gratuits pour ceux qui ont les bourses vides. Et aujourd'hui, on va botter des culs à l'extrême avec Duke Nukem Forever ! Suite logique de Duke Nukem 3D, prévu à l'origine en 1997 sur le moteur graphique de Quake, premier du nom, puis en 2001 sur le moteur d'Unreal, puis en 2003 sur le moteur d'Unreal 2 pour une sortie prévue sur PS2, Xbox et Gamecube. Une bêta sortira en 2009 sur le moteur de Doom 3, mais au final le jeu sortira en 2011 avec le moteur graphique que tout le monde connaît, le Unreal Engine. 15 ans, 15 ans de développement commencé par 3D Realm, qui abandonnera le projet pour une pseudo-faillite. Et c'est Gearbox Software qui sauvera le bébé comme il pouvait. Et 2K Game s'occupera de l'édition. Le jeu sortira finalement en juin 2011 sur PS3, Xbox 360, PC. Et bah là oui alors ! Lol ! Tu crois qu'un jeu Peggy 18 va sortir sur la console de Nintendo ? Ah bah ouais, c'est vrai ! Ils sont un peu coincés chez Big N ! 15 ans. 15 ans d'attente et le premier truc qu'on fait dans le jeu, bah c'est faire pipi. This is my pipi, this is my pipi, this is my pipi, this is my pipi, this is my pipi. Oh oui, vous allez l'avoir longtemps dans la tête. Sinon, niveau scénario, le but va être d'aller sauver toutes les femmes du coin, parce qu'en fait on reste que sur Vegas et ses environs, car les aliens ont enlevé toutes les femmes de Duke. Et ça, c'est impardonnable. Et Duke va aller récupérer ces nanas. Et on peut compter sur énormément de fanservice. Et le plus classe dans tout ça, c'est les punchlines de Duke, avec la voix de Daniel Beretta, qui est la voix officielle d'Arnold Schwarzenegger, ou de Lumière dans La Belle et la Bête de Walt Disney. Mais il est également la voix de Sam Fisher dans la saga Splinter Cell. Je vous conseille d'ailleurs d'aller faire un tour sur la chaîne de Nathalie Karsanti, qui tient l'émission Il était une voix. Si vous voulez voir des interviews et connaître un petit peu plus les voix françaises des films ou des dessins numés que vous aimez. Niveau fanservice, c'est pas terminé. Énormément d'objets sont interactifs avec Duke, ce qui permet aussi également d'augmenter la jauge d'ego. Jauge qui est en fait le bouclier de Duke. Si cette jauge arrive à zéro, vous êtes en état de faiblesse. L'écran devient rouge et le moindre petit choc peut vous tuer. On alterne entre plusieurs phases de jeu. D'abord, la phase FPS, qui fait partie 3 tiers du jeu, dans lequel 2 tiers n'est que de l'exploration et l'autre du gunfight. Il y a les phases de tourelle, comme la première phase du niveau 1 de la tourelle, qui est extrêmement longue et extrêmement chiante. Il y a les phases aussi en véhicule, celle de la voiture commandée où on est miniaturisé et on doit la conduire. Il y a aussi la phase avec le Monster Truck, qui est plutôt jouissif. On alterne aussi avec des phases sous-marines. Phases sous-marines qui sont contraignantes, la maniabilité est chiante, il faut le dire. On se bloque tout le temps dans des textures, que ça soit sous l'eau ou pendant la phase FPS. On est toujours bloqué dans l'action par une putain de textures ou un putain d'éléments du décor, qu'on pourrait sauter par-dessus, mais en fait, va nous bloquer. Et ça fait partie des nombreux bugs que présente le jeu. Sans compter les bugs de collision, le liasing, graphiquement, ça se voit, le moteur est daté, et le jeu a été rafistolé comme pas possible. C'est très moche visuellement, mais, parce qu'il y a un mais, malgré bon nombre de défauts, malgré le temps d'attente pour une suite, ce jeu n'est pas si mauvais que ça. Certes, ce n'est pas le jeu de l'année, certes, il est long, on se fait souvent chier dans certaines phases, mais il est défoulant, amusant. Je l'ai trouvé à 1€. C'est rien, 1€. Pour 1€, j'ai eu un jeu fun, amusant, avec des punchlines bien sentis, dans lequel je me suis éclaté. C'est un bon défouloir. S'il y avait encore une autre suite, je ne pense pas que je l'achèterais. Du moins, pas neuf, même si j'aime l'univers de Duke Noken. Ce jeu a laissé un léger goût amer, malgré tout, mais, quand même, le fanservice est tellement présent que, quand on aime la saga, on prend plaisir à faire ce jeu, malgré tout. Il est fun. J'ai aimé Duke Noken Forever. Je l'ai adoré, même. Même s'il était rapide à finir et que le scénario tient sur un post-it, pour 1€, j'ai pu jouer à un jeu intéressant. T'as pas oublié quelque chose ? Ah oui ! On peut dessiner des bits, aussi. Mais c'est quoi, cette fin de merde ? Je suis pas mort, et j'en veux encore. Gloire au Duke, baby ! Si t'as aimé la vidéo, tu peux la liker, la partager. Tu peux t'abonner, aussi. Tu peux aussi nous soutenir, si t'es un peu de sous, ou même un peu trop. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, enfin, surtout moi. Clique pour aller dans la description et connaître ton petit secret. Et clique. Clique. Mais tu m'as cliqué, bordel ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada